Outrain, je sais pas. Oui, c'est vraiment ça. Matmos, elle a pris KK sur TF. Aïe, aïe, aïe. Elle est partie, déjà, sur la première game. Auxi qui passe du coup sur son Mi Brawler. Ça a changé de Pikachu. Après contrôle, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Ouais. On doit réfléchir de troll son personnage. En tout cas, ça va go sur PS2. PS2, on est parti tout de suite. On va venir chercher l'ouverture. Attention, le faire dans le shield. Là, c'était mal vu de la part de Bastia qui prendra ses premiers pour cent ici. Exactement, ses premiers pour cent. Il y a toujours de faux upper qui a pas marché. Et d'ailleurs, avant de commencer, est-ce que tu connais Bastia déjà ? Pas du tout. Et bah voilà, Bastia, c'était un ancien de Clermont-Ferrand qui s'est barillé et c'est un grand joueur de Pokémon. Et il est imbattable sur les capitales du monde entier. Les joueurs capitales de la Serbie, il connaîtra, ok ? Ok. En bref. On va retourner sur la game pour parler du beau Bastia juste après. Là, pour l'instant, il est en train de gagner avec déjà 40% d'avance. Ouais, une légère avance du côté de Bastia mais attention ici, on va se retrouver dans le corner comme on va s'en sortir très bon air ici, ça suivra pas malheureusement. On n'aura pas su trouver la dash attack ici. Et on se fait un petit peu reverse directement dans le corner adverse. Exactement, on se fait reverse mais ça reprend doucement le terrain, même si là Oxy vient sur un big back air, c'est-à-dire elle reprend, elle garde ses comptes trop tranquilles. Non, 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 elle se prend un big back air et c'est Bastia qui ouvre le ball sur cette première stock. Et maintenant, pour que Oxy, bah, il arrive à trouver des moves, il y a Y'a ce rebound clip. Ouais, complètement, parce que là, on a seulement 82% du côté de Bastia ça serait l'occasion de capituler et de le tuer. Ah, dommage. Pas grave, pas grave, ça arrive, faut juste pas qu'il commence à tilt. Et là dessus, voilà, ça va jouer une petite partie, ça va essayer de space le faire, ça va essayer de space de Nea du côté d'Oxygène pour forcer l'adversaire à faire une option. Ouais, complètement. Et là, on se cherche encore un petit peu dans le neutral, on essaie de revenir à Yvonne pour sens. C'est fait, attention, toujours en corner du côté d'Oxygène. On a bien reverse le Donair malheureusement, un petit peu whiff ici et le tech ne passera pas et on se retrouve encore en corner même si on se fait reverse du côté de Bastia. Exactement, ça, ça tape d'un côté et ça tape de l'autre. On voit, ça joue bien. Attention, voilà, le pernard quand elle publie sur quelque chose, malheureusement, la bonne vieille de Bastia. Oh, c'est joli. C'est joli, ok, ça n'a pas encore tué. Peut-être un ou deux humels aurait fait l'affaire. Mais là, pour l'instant, en vrai, ça reste quand même assez even. Complètement, ça reste très even. Là, on sent que les deux joueurs sont vraiment en place. Mais pour le moment, un léger avantage à Oxygen qui a failli trouver la stock sur ce match. Exactement, le match qui ne tue toujours pas. On n'est pas Fox ici, on est ni brawler. Et là, pour l'instant, elle va juste un peu camper. Elle a l'avantage, je ne suis pas obligé de jouer. C'est ça, c'est clairement à Bastia de venir, de chercher l'interaction. Et aussi, elle l'a très très bien compris. Elle attend juste une chose, c'est de venir punir ce Wolf. Vraiment, Bastia a la carrière. Il a eu un peu de carré sur le match-up. Roller, il ne s'est fait pas battre par le down B. Hop, et là, on s'en voit là, le smash, c'était le reverse. Du coup, ça n'a pas encore tué. Complètement. Bastia qui reprend le set off stage. Et maintenant, ça va se poser. Attention, on panique peut-être un peu ici, avec ce smash un petit peu piffé dans le neutral. Hop, ok, le nerf, le sorpentex, bien joué de sa part. Ok, ça n'a pas tout frame, mais ça va essayer de ledge trap avec Denner. Ok, bien joué. Denner qui fait le capé. Le smash un peu trop dommage, le smash un peu trop ambitieux. Et ça va se faire punir, mais bien tenté. En plus, on va baller deux joueurs, ils rigolent. Ils se font plaisir, ils se font plaisir. Ouais, on sent que c'est entre deux amis ici qu'on joue, mais encore une fois, il faut revenir à égalité. Voilà, c'est fait avec ce beatback air. Beatback air, deux amis, mais pas trop quand même. C'est ça. Tu vas exploser, t'inquiète pas. Et ça redevient even. Attention les deux fers ici, suivi du grab. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière le smash malheureusement qui ne passera pas ? On reste dans le shield du côté d'Oxy. On a du mal à trouver son ouverture. C'est bon, c'est fait avec ceux d'un petit. Très bonne suite de combos ici sur la plateforme. Et c'est déjà 46% du côté de Bastia. C'est déjà 46%, ça allait très très vite. Mais Bastia il va clairement pas se laisser faire. Il sait très bien qu'avec une bonne phase, les pourcentages peuvent redevenir égaux. Il faut juste réussir à trouver cette phase d'avantage, ce petit combo, ce petit fer, cette petite grab. Et Oxy, elle, elle va presque tuer Bastia sur un grab. Ouais, exactement. Attention ce match malheureusement qu'il n'aura pas fini de connecter. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici dans ce corner ? Très bon jab trouvé ici. Attention peut-être qu'à l'Edgegar, on va trouver le boulet. Peut-être qu'il touche. Attention, 134% comme on va revenir du côté de Bastia. Ça ne passera pas le side B qui est trop court. Première game pour Oxy. Dommage, bien joué Bastia. Et on rappelle que c'est quand même SD et c'est quand même en la stock. Il s'est très très bien débrouillé. Peut-être qu'il y a quelques petits ajustements à faire du côté de Bastia et même du côté d'Oxy. Ce n'est pas parce qu'on a gagné une game qu'il n'y a pas des ajustements à faire. Donc on va voir comment ils vont s'adapter les deux. Mais pour l'instant, la game était pour Oxy. Exactement. Et ça va continuer sur PSE. Ah oui, bien vu, je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est Oxygen qui va gagner ce premier set. Ce premier set, on va voir si ça va un peu changer. Ouais, exactement. Et on est reparti sur PS2. On n'a pas voulu changer. Les deux joueurs se sentent très très bien ici sur ce stage. Donc on va voir à qui ça va profiter le plus et qui s'adaptera le mieux. Exactement. En tout cas, ça va continuer un peu à chercher, à faire des petites phases d'ouverture. Voilà, 22%. Petit grab d'h-attaque. Voilà, encore 20%. Oh, oh, oh. Faire backer. Oh, dommage. Dommage. T'es bien tenté de l'Oxy, j'ai bien aimé. Il faut faire attention. Du côté d'Oxy, ça a failli lui coûter la stock. Là, on a trouvé un très bon command grab pour peut-être trouver une première phase d'avantage. On est long corner du côté de Bastien. On a du mal à s'en sortir et on n'arrive pas à trouver cette phase d'avantage. Ouais. J'ai tout appris à la petite. C'est ma petite Oxygen. Attention, le down shield. Ok. Non, voilà. Pour l'instant, ça joue un peu. Ça parle un peu des deux côtés. Ça essaie de discuter. Ça essaie de trouver des ouvertures. Et le premier qui a trouvé la première phase va complètement lead la game. Ouais, complètement. Et là, un léger retard du côté d'Oxy. Attention, il y a ses nerfs un petit peu dans le shield. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette phase de l'Aidstrap ? Attention, il y a un petit peu dans le shield. Sur ce side B un peu piffé. Ça aurait pu être puni de la Paradoxys. Il y aurait eu un mauvais spacing, malheureusement. Exactement. Hop. Effectivement, le classico, comme dit Mélophoric, effectivement, c'est de la classique. Toi-même, tu connais. En années 1940, là, à l'ancienne, en noir et blanc. Et là, on sait des deux côtés que là, il y a des actions qui vont tuer. On fait très attention à son spacing, à son neutral et le smash. Et un petit peu piffé. Attention, peut-être le basing. Non, malheureusement. On ne tentera pas. Et c'est peut-être une bonne chose pour reset le neutral. Exactement. Attention, voilà. Il y aura bien vu le pivot grab qui va réussir à Crossup Oxygen. Attention. C'est très joli. Incroyable. Magnifique. Très très belle action, ici, de la part d'Oxygène, qui aura trouvé un magnifique falling au pair sur son EB. Malheureusement, on se fera reverse. Et ce sera even à nouveau, deux stocks partout. C'est ça. Ça va d'une stock à l'autre. Et en vrai, ça joue vraiment bien. Ça s'adapte. Nous approchons. Le désavantage aussi. Le pair, le pair. Ça va continuer à juggle. Bien joué le grab. Le grab. Qui ne va pas quoi ? Avec le left tilt. Qui va clank. Dommage. Ça s'est fait reverse. Mais très bonne phase de la part de Bastia. 64%. On capitalise bien sur ces phases d'avantage du côté de Bastia. Il faut peut-être ralentir un chouille à le tempo du côté d'Oxy. Ou alors mieux, gérer son spacing. Parce que là, on accuse d'un petit retard. Mais voilà. Un bon reverse qui vient d'être trouvé. Attention, le grab malheureusement qui ne va pas passer. On peut continuer peut-être cette phase d'avantage du côté d'Oxy. Sinon, malheureusement, ça se fait reverse. Attention, la sledge trap le faire. Le back air qui ne passera pas. Et voilà, effectivement, qui ne passera pas. Ça reprend un peu. Le stage control. En vrai, les deux joueurs, ils vont un peu à droite, à gauche. Et en vrai, c'est pour ça que ça bouge bien. C'est intéressant, exactement. Ça bougerait très bien sur le slide B qui va reverse. La situation. Le up B un peu trop présentueux. Sur le pied depuis une période de Smash. Il peut-être faire un tilt. Voilà. Ça fait bien le up B. Dommage. Et comme quoi, sur une phase, on aura trouvé vraiment tout ce qu'il fallait du côté d'Oxy. C'est-à-dire la stock. Et on aura, du coup, l'avantage dans cette game. On a quand même l'avantage. Il faut juste que Bastia, il ne se presse pas trop pour réussir à voler la stock. Sur un petit back air, sur un petit smash qui n'a pas encore passé. Et le up B qui va être salvateur. Qui enverra Oxygen dans la Blast Zone du haut. Et on reste assez even. Seulement 6% de retard du côté de Bastia. Comment on va chercher l'interaction ? Comment on va chercher le neutral ici ? Exactement. C'est ce qu'on dit. Le 7, c'est la dernière stock. Encore à 0% quasiment tous les deux. Vraiment, ça va d'un côté et ça va de l'autre. C'est l'action. Voilà, le 7B. Le catch avec le petit smash. 64% du côté de Bastia. Il se retrouve en l'estrap. Oui, complètement. Et là, un léger retard. Mais attention, rien n'est fait. Surtout avec Fox. Les deux fers. Qui viennent de passer. Encore un. Comment on sort de ces avantages ici ? Attention, le up B qui passe. Le up B qui passe. Comme tu dis. Le nerf, ça va décider. Oh, le up R, ça va y passer. Je te promets. Ça aurait explosé. Attention, voilà. Petite face de l'estrap. On rappelle que WoW, c'est vraiment un des confort du perso. Il a beaucoup de moyens de 2 prime de pressure dans le corner. Ok, c'est bon. Le up tilt. Allez, comment on arrive à atterrir ? C'est bon, c'est bien fait. Attention, le up tilt. Le B, malheureusement, qui ne sera pas lâché. On aura essayé de faire whiff une air dodge du côté de WoW. Malheureusement, on n'aura pas su en profiter. Attention, ce up smash. Il va être mininant. Le smash qui ne passera pas du côté d'Oxy. Attention, il faut faire très, très, très attention à cette recovery. C'est bien fait ici. Comment on va garder ce corner ? Ok, dommage. Le smash qui va un peu trop tuer. Le smash, ok. Heureusement que le smash de Mii Brawler n'est vraiment pas fou. Ça va agraper le down B, la petite back row. Et ça va remettre offstage. Ça va remettre en l'estrap. Sur le double. Qui va shillpok. Encore une fois, un boulet. Oh, il est le smash. Très bien joué. Très bien joué. Bastia qui ne démérite pas. Qui aura montré un très, très beau set ici. Mais c'est finalement Oxy qui remporte ce set 2 à 0. Exactement 2 à 0. Voilà. Bastia, on rappelle que son... Vas-y dingue. Célépation, ça va être joué à Pokémon et joué à GeoGuessers en faisant des temps de fou. Et il a connu...